Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va continuer avec la MX Linux 18.3, à savoir que c'est un projet commun entre Antix et Mepis avec un environnement de bureau XFCE à version 4.12 et basé sur Debian dans la branche stable. Vous pouvez avoir toutes ces infos. Une fois que vous avez installé cette MX Linux sur votre machine, vous aurez un petit manuel. Donc, le manuel de l'utilisateur, c'est pour la MX 17, mais ça va quand même être utile pour la MX 18. Donc là, on va revoir à propos de cette MX Linux, tout ce qu'il faut. Donc après, vous aurez tout ce qui concerne l'introduction de cette MX Linux, tout ce qui concerne l'installation et la configuration, l'utilisation de base, tout ce qui est Internet, multimédia, etc. la gestion des logiciels, l'introduction pour la gestion des logiciels, les dépôts synaptiques, et pour ceux qui veulent aller un petit peu plus avec cette MX Linux, une utilisation avancée, et puis avoir après tout ce qu'il y a sous le capot. Donc, pour cette MX Linux, on sera plutôt dans la partie configuration. Donc, on va voir aussi comment jouer tout ce qu'il faut. Si vous voulez, par exemple, brancher un téléphone Android sous cette MX Linux, qu'est-ce qu'il vous faut avoir comme support, comme protocole, pour que cela puisse se faire. Idem aussi, si vous utilisez un iPhone, il y aura une section consacrée à cela. Après, on va retrouver tout ce qui est outils de base, donc les MX Outils. Après, ça concerne l'affichage, la gestion de fichiers, le réseau, la localisation et la personnalisation. Donc, tout ce qui concerne la personnalisation du bureau XFCE 4.12, vous avez la possibilité de télécharger ici un PDF. Donc, trucs et astuces sur XFCE. Donc, j'ai déjà, on va dire, téléchargé ce PDF. Je vais dans téléchargement. Et on va plutôt ouvrir. Donc là, c'était, c'est fait par la PC Linux OS Magazine. Donc, tout ce qu'il faut, tips, tricks, tricks, pour le bureau XFCE. Donc, même si ça date de janvier 2015, c'est toujours, on va dire, d'actualité. Donc, vous allez retrouver tout ce qu'il faut pour tweeter votre XFCE. Donc, voilà. Donc, vous avez à peu près 82 pages. Donc, il y a de quoi faire pour ce bureau XFCE. Et celui qu'on voit ici avec le gamin, là. Ça, c'était que c'est le développeur de la PC Linux OS. Donc, voilà. Donc, on peut voir qu'entre les distributions, il n'y a pas de problème pour partager, on va dire, des idées. Donc là, on voit qu'il y a quelque chose pour faire le bureau XFCE. On partage, on va dire, cette information. Après, je vais revenir dans le manuel. Donc, on peut aller pour tous ceux qui veulent regarder dans tout ce qui est logiciel. Donc, l'utilisation de base. On a tout ce qui concerne Internet, les navigateurs. Ça va vous dire qu'est-ce qu'il faut, on va dire, comme application. Donc, même si c'est un PDF, on va dire, pour la MX Linux, vous pourrez très bien vous en inspirer pour télécharger ces applications sur votre distribution. Que ce soit Ubuntu, Manjaro, etc. Ça peut être intéressant de regarder ici et voir les applications qui sont utilisées. Surtout aussi, si vous avez le bureau XFCE. Et après, c'est tout ce qui concerne les dépôts. On peut utiliser Synaptic. Donc là, je vous conseille de lire ce PDF. Et puis, nous, on va continuer avec, dans ce, dans cette MX Linux. Donc, déjà, on a tout ce qui est MX outils. Donc, si vous tapez MX, vous aurez MX outils. Donc, les outils de cette MX. Donc là, on a tout ce qui concerne l'installation de pilotes NVIDIA. Donc, propriétaires. Si vous avez une carte graphique propriétaire. Vous avez tout ce qui est installation de codec. Donc, tout ce qui est codec multimédia. Je l'ai déjà installé. Mais je vous montre à quoi ça va ressembler dans cette MX Linux. Vous aurez simplement votre mot de passe à mettre. Donc, le mot de passe root. Et il va télécharger tout ce qu'il faut comme application, comme programme. Pour pouvoir lire vos DVD, etc. Donc là, il va regarder s'il y a des dépendances qui sont manquantes. Et c'est bon. Après, il y a aussi tout ce qui concerne les conquis pour cette MX Linux. On va revenir après dessus. Tout ce qui est MX ajustement. Donc, ça va concerner tout ce qui est tableau de bord. Tableau de bord, du moins. Si vous préférez qu'il soit en bas, à gauche, à droite. Donc, c'est possible. Ou en horizontal. Donc, c'est possible. On va appliquer. Donc, en haut et en bas. Donc, ça va se passer ici. Donc, je vais remettre par défaut. Et on va le mettre, donc, le tableau, donc, de bord verticalement. Et il sera à gauche. Et je fais appliquer. Après, il y a aussi tout ce qui est dans cette MX Linux. Donc, installateur de paquets. Donc, là, il y a différents onglets. Donc, par exemple, pour les applications qui sont populaires. Donc, vous allez les retrouver ici. Toutes les applications qui sont populaires dans cette MX Linux. Donc, c'est classé par catégorie. Et tous ceux qui sont grisés. Par exemple, vous voyez Blender. Et lorsqu'on regarde GIMBASIC. Donc, GIMBASIC, c'est grisé. Ça veut dire que c'est installé. Cette application est installée. Par contre, pour Blender, elle n'est pas encore installée. Il y a aussi tout ce qui est dépôt. Dans cette MX Linux, vous avez les dépôts stables. Vous avez aussi des dépôts de test. Donc, n'hésitez pas à regarder de manière d'utilisateur de cette MX Linux. Si vous voulez aller un petit peu plus loin. Vous avez aussi des dépôts, ils appellent de rétroportage Debian. Et la possibilité. Donc, j'attends qu'il ait terminé le téléchargement des différentes infos. Et après, on va passer au flatpack. Parce que c'est possible aussi d'installer des flatpack dans cette MX Linux. Et l'onglet du moins, flatpack. Vous avez la liste des applications ici. Donc, si je recherche, on va dire, Discord. Vous pouvez aussi installer Discord. Donc, soit c'est dans les applications populaires. Donc, ça va vous le retrouver. Donc, là, on voit que ce n'est pas dans les dépôts stables. Donc, ça doit utiliser un autre dépôt pour pouvoir, on va dire, utiliser Discord. Je peux taper VLC. Donc, VLC ne s'est pas mis dans les applications populaires. Mais vous allez pouvoir le retrouver dans le dépôt stable. Et vu qu'il est grisé, ça veut dire qu'il est déjà, on va dire, installé sur la machine. Donc, soit vous utilisez, donc, le MX installateur de paquets. Ou vous pouvez toujours passer par Synaptic. Ça va vous demander aussi le mot de passe route. Et là, on peut rechercher, on va dire, différents programmes. Donc, là, je remets simplement VLC. Pour vous montrer qu'il est installé. Avec une autre couleur. Et si je veux installer à ce moment Discord. Donc, là, c'est sur les dépôts stables. Il ne va pas le trouver. Donc, il faudra passer par les autres dépôts avec le programme MX installateur. Voilà. Donc, après, on peut voir les différentes informations du système. Qui seront, on va dire, affichées dans un terminal. Donc, avec la commande XI. Donc, on voit que c'est un carnet 4.19, etc. Sur cette MX Inux. Donc, basé sur Debian Stretch. Donc, la version 9.2 Debian. Je vais fermer aussi les outils MX. Il y a aussi d'autres outils. Il y a aussi le gestionnaire. Le gestionnaire de paramètres. Qu'on va retrouver ici aussi. Donc, je vais mettre en plein écran. Donc, c'est tout ce qui concerne le bureau XFCE. L'apparence. Les espaces de travail. Configurer une imprimante. Donc, pour l'apparence. J'ai installé, donc, Elementary Icon. Donc, le thème. Donc, je mettrai celui-ci. Donc, c'est ici qu'on peut changer. Donc, là, on voit que ça a changé. Le thème d'icône qui est papyrus par défaut. Je lui ai mis un Elementary. Voilà. Je reviens dans tous les paramètres. Et vous avez aussi tout ce qui est pare-feu. J'ai déjà activé dans cette MX Linux. Et après, il y a tout ce qui concerne. Le réglage de l'heure, de la date. Un moniteur e-device, etc. Donc, tout cela sera dans ce gestionnaire, on va dire, de paramètres. Je vais continuer avec Firefox. Donc, Firefox est à jour sur cette MX Linux 68.0.1. A savoir que pour Firefox et LibreOffice, donc, je vais vous lancer LibreOffice, donc, la partie bureautique. Donc, LibreOffice, les deux étaient en anglais. Et pour pouvoir, on va dire, finaliser cette installation de cette MX Linux. Donc, là, on voit que je suis à la version 6.0.1. J'ai installé avec les MX outils, avec l'outil MX installation de paquets. J'ai installé, j'ai tapé ici, donc, French. Et voilà. Et ça m'a proposé un French, un métapaquet pour la langue en français. Donc, comme je vous l'ai déjà dit, vu que c'est grisé, ça veut dire que c'est installé. Donc, j'ai installé ces quatre paquets. Donc, le métapaquet pour la langue en français. Le French Firefox pour la localisation française pour Firefox. Ainsi que le métapaquet de la langue française pour LibreOffice. Et la localisation française pour Thunderbird. Et ainsi, vous aurez votre Firefox en français, Thunderbird et LibreOffice. Donc, on peut fermer. On va revenir sur Firefox. Donc là, une fois que Firefox est ouvert, vous aurez dans votre barre personnelle, déjà des accès directs à tout ce qui est MX. Donc, MX Forum, pour la MX Linux, la page d'accueil. Ainsi que, pareil, pour Antix et Antix Forum. Donc, là, on voit qu'il y a déjà un article concernant cette MX-19 qui va venir avec le système D. Vous pouvez, à côté, changer la langue, passer de l'anglais au français. Voilà. Et on a les différentes informations pour cette prochaine version, donc MX-19 qui sera avec le système D. Et on va sûrement essayer de mettre avec le bureau XFCE à la version 4.14. Donc, après, il y a tout ce qui est aussi réflexion à propos de cette MX-19 et système D. Et si je reviens en arrière, ça concerne tous ceux qui sont sur la base Debian Stab. Donc, ils disent que maintenant, c'est Buster. Donc, comment ça va se passer avec la MX-inux si vous êtes à la version 18.3 ? Donc, là, il est dit clairement que cette branche MX-18, donc, c'est normalement... Ça va durer jusqu'à 18 mois. Et si vous n'avez pas fait de modification, on va dire, dans vos référentiels, ça va passer automatiquement, une fois que ce sera disponible, à la version 19. Donc, ce sera mis à jour à la version 19. Si, par contre, vous avez un peu bidouillé, on va dire, dans vos référentiels, pour pointer, on va dire, vers Stab, il faudra à ce moment un peu réinstaller le système. Parce qu'après, avec Debian 10, vu que maintenant, il y a un nouvel installateur, est-ce que c'est ce nouvel installateur dans cette MX-19 ? Donc, il faudra voir si c'est déjà installé sur votre machine et que vous n'avez pas trop touché à tout ce qui est des postables. Ça va se faire de manière automatique. Et puis, je profiterai de cela pour vous faire une vidéo du passage de la MX-18.3 vers la MX-19. Donc, du bureau XFCE 4.12 vers le bureau 4.14. Donc, là, c'est bon pour Firefox. On a vu LibreOffice. Donc, là, comment on peut faire par rapport au Konki ? Donc, pour le Konki, je vais taper, donc, Konki, ici. Donc, le menu Risker. Donc, Konki Manager. Donc, vous avez déjà Konki Manager. Et vous avez aussi un programme qui s'appelle Konki Toggle. Donc, c'est celui-ci qui va vous permettre d'activer ou pas vos Konki. Donc, il met soit sur On ou Off. Donc, je vais remettre sur On. Voilà. Et avec Konki Manager, donc, dans la liste par défaut, on est sur Elementary. Je crois, ouais, c'est ce Konki qui est par défaut. Donc, ici, je vous mets un peu plus grand. Chaque fois que vous allez, on va dire, sélectionner un Konki, vous avez une prévisualisation en bas. Vous pouvez voir déjà à quoi ça va ressembler, ce Konki. Donc, pour moi, j'ai choisi, donc, un peu plus en bas. Donc, tout ce qui est Konki MX MediRoads, j'en ai fait plusieurs. Et le dernier, ça concerne la connexion Internet que, par rapport au gain de place, j'ai laissé comme ça. Donc, j'ai quelque chose qui concerne les informations sur les systèmes que je vous ai conquis. Donc, MX 18.3, le nom, l'utilisateur, la version du kernel qu'il a utilisé. Il y a duré, depuis le temps qu'il a allumé, on va dire, cet ordinateur. Après, les processus en load, c'est en bas. Après, j'ai mis tout ce qui concerne le CPU. Donc, les 4 CPU et puis la moyenne. Et après, en dessous, j'ai tout ce qui concerne l'utilisation du disque et de la mémoire que vous avez retrouvé ici. Donc, si j'enlève, je décoche. Et il suffit de recocher. Et après, pour ceux qui aiment bien tout ce qui est conquis, vous avez la possibilité de les éditer. Voilà. Il y a différentes informations. Sinon, aussi, la possibilité de modifier le widget. Parce qu'on peut avoir, donc, il y a 4 onglets. L'emplacement, si vous préférez qu'il soit en bas, droite, à gauche, etc. Au milieu, il y a la taille, il y a la transparence. Donc, la transparence, l'opacité, on va dire. Par défaut, c'était sur 55, je suis passé à 15. L'eurodata, j'ai tout ce qui concerne le réseau. Donc, si vous aimez les conquis, ça va se passer par ici. Et concernant, donc, les arrière-plans, donc, paramètres du bureau, on peut aussi passer par ici pour changer tout ce qui est fond d'écran. Donc, il y en a plusieurs. Ou vos images personnelles, ça va se passer ici. Voilà. Et on va regarder les outils, donc, MX ajustement. Donc, là, je crois qu'on... J'en ai déjà parlé, donc, qui concerne le tableau de bord. On va regarder pour l'imprimante. Donc, l'imprimante, elle est allumée. Et on va brancher l'imprimante à l'ordi. Donc, l'imprimante est branchée. Et on va attendre pour voir si on a une petite fenêtre pop-up qui apparaît. Donc, il n'y a pas de fenêtre pop-up qui apparaît. Là, je regarde que pour mon conquis, il faudrait que j'avance sa date. Parce qu'on voit que c'est dimanche 28 juillet, mais on ne voit pas 2019. Donc, ça, il va falloir... Ah, si. Donc, c'est OK. Je n'ai rien dit. Donc, concernant l'imprimante, donc, je n'ai pas de fenêtre pop-up. Ce que je vais faire, je vais aller soit dans le gestionnaire de paramètres. Donc, soit vous le recherchez ici. Donc, on peut mettre différentes applications, par exemple, dans les favoris. Vous allez dans votre application et vous faites, par exemple, un clic-doigt. Donc, par exemple, pour Simple Scan, je peux l'ajouter au favori. Vu que j'aurai besoin de 8 pour l'imprimante. Sinon, on passe par ici, directement du menu. Et on va ajouter, donc, configuration de l'impression. Donc, je décide d'ajouter, donc, une nouvelle imprimante sur cette machine. Donc, il me retrouve l'Epson Stylus DX5000, donc, connecté à un port USB. Je fais suivant. Donc, là, il y a certaines choses qui n'ont pas été, on va dire, encore bien traduites. Donc, suivant. Donc, là, il va rechercher les pilotes pour cette imprimante. Et je vais faire appliquer. Donc, je ne vais pas imprimer de page de test pour cette imprimante. Donc, la Stylus DX5000, on va simplement lancer Simple Scan. Donc, je l'ai mis dans les favoris, Simple Scan. Donc, une fois que vous lancez Simple Scan, votre imprimante va réagir. Et après, on va pouvoir numériser. Donc, le scan est bientôt terminé. Je décide d'enregistrer ce scan directement sur le bureau. Et de l'ouvrir. Donc, on va tourner une rotation. On va faire une rotation vers la droite. Donc, c'est bon. Le scan sur cette imprimante. Donc, c'est une imprimante, on dit multifonction. Ça fait scanner et imprimante. Donc, on va enregistrer. On va garder le même nom. Et on va le remplacer. Et lorsque j'ouvre ce document à nouveau, là, il a gardé la rotation. Donc, c'est nickel. Donc, là, on va en consommation. Je peux vous faire un petit Neo Fetch. Pour voir si ça correspond avec tout ce qui est conquis. Donc, pour la mémoire, c'est OK. Si je vous fais un petit H-Stop. Et on voit qu'il y a Simple Screen Recorder qui est en tâche de fond. Et ça correspond à peu près à la consommation RAM. Ici, 776. C'est OK pour cette MX Linux. Donc, en résumé, pour cette MX Linux, on a vu qu'il y a un document qui est important. Que vous avez. C'est le manuel. Donc, le manuel de l'utilisateur. Je pense qu'il m'a pivoté aussi le manuel vers la droite. On va le remettre vers la gauche. Donc, le manuel de l'utilisateur. Donc, il y a pas mal de choses. Pour l'installation, pour la configuration. Pour tout ce qui est, on va dire, utilisation de base pour Internet, multimédia. Vous voyez différents logiciels. Avec des images. Par exemple, ici, ça parle d'Audacious, d'Itbif, etc. Donc, ça peut être aussi intéressant pour d'autres systèmes d'exploitation. Que ce serait sur Ubuntu, Manjaro, etc. Il y a aussi, on a vu aussi, tout ce qui était les outils MX. Donc, différents outils MX pour pouvoir, on va dire, pour finir, on va dire, cette MX Linux. Si vous avez une carte graphique Nvidia. Installer des codecs multimédia. On a vu aussi tout ce qui était MX ajustement. Donc, là, ça va concerner le tableau de bord. Si vous préférez qu'il soit en haut, ou en bas, à gauche, à droite, etc. On a vu aussi, avec l'outil MX Outils, et les MX installateurs de paquets, pour pouvoir rajouter, vous tapez French, et ainsi installer les différents metapakets pour la langue en française, le metapaket pour la langue française pour LibreOffice, et ainsi pour Firefox et Thunderbird. Donc, concernant, si je recherche GIMP, qui est déjà installé dans cette MX Linux, pour GIMP, c'était déjà en français, il n'y avait pas de problème. Donc, le temps que ça se charge. Voilà. Donc, à propos de GIMP, la version 2.10.8, si vous n'avez pas touché à tout ce qui est, on va dire, dépôt, parce qu'ici, on a un gestionnaire de dépôt, vous avez des sources, etc. Donc, si vous êtes sur la 18.3, et que vous n'avez rien touché, à part ici, ça ne va pas changer si vous sélectionnez, on va dire, un dépôt, un serveur plus rapide, mais normalement, vous devriez passer, une fois que la 19 sera disponible avec le bureau XFCE4, il y aura simplement une mise à jour à faire. Donc, ce que je vais faire aussi sur cette machine, passer de cette version 18.3 à la version 19. Donc, on a vu aussi tout ce qui était conquis sur le bureau, changer un fond d'écran, etc. Donc, je ne serai pas plus long pour cette MX Linux. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, et en attendant, gardez la forme et la santé. Bye, bye.